Je m'appelle Gaëlle Aubiegli et j'ai publié quelques livres, enfin neuf, aux éditions Gallimard, l'arpenteur et Vertical. Cette fois-ci, le livre est un roman où un homme prend la parole pour raconter sa vie, d'écrire sa vie dans une communauté qui est régie par une femme qui s'appelle Chambray. On la nomme toujours ainsi dans le livre. Et c'est une femme qui est persuadée ou qui sait qu'il va y avoir une catastrophe. Catastrophe est un terme dont on ne connaît jamais vraiment le... On ne sait pas très bien ce qu'elle entend par là. et qui a donc rassemblé un certain nombre de gens, une communauté, pour survivre à cette catastrophe qui se profile. Donc c'est une espèce de... ça s'appelle l'hermitage. C'est une communauté où les gens sont entraînés à survivre. Et ils sont aussi, mais ça on l'apprend après, cobaye, et particulièrement celui qui s'exprime dans les pages du livre, cobaye, parce que cette femme immensément riche, elle s'emploie à dépenser son immense fortune, non pas seulement pour entretenir une bande de marginaux, de sauvageons, pas seulement pour les entretenir et pour les former à la survie, mais aussi pour mener des expériences biotechnologiques sur eux en vue de la... en vue d'un nouvel humain, le cyborg en fait. Donc voilà, ça c'est le propos du livre. Et donc ce livre, c'est la confession d'un homme qui s'appelle Daniel, qui les jours ouvrables a une puce dans la tête, on lui a créé fait un implant informatique qui le rend extrêmement obéissant et même soumis. Et seulement cet homme, eh bien le dimanche, sa puce est désactivée, et le dimanche il peut s'exprimer en son nom propre, il peut parler librement et agir librement. Seulement, il est, comme la plupart des gens qui ont un travail, obsédé par le travail même durant son jour d'oisiveté. Oui, c'est un livre qui raconte un futur proche que j'ai entièrement imaginé. C'est venu du fait que... Enfin, il y a plusieurs choses, mais disons qu'à un moment, j'ai remarqué que la révolution, la perspective révolutionnaire qui occupait beaucoup de conversations, en tout cas beaucoup de mes conversations, depuis longtemps, avait disparu et que c'était même un sujet dont il n'était plus tellement question, ça a été remplacé par la perspective de la catastrophe. Et je me suis... Ça m'a étonnée et je me suis... Je suis partie, entre autres, de cette constatation pour imaginer une société utopique qui reposerait sur cette idée de la catastrophe et du monde à organiser à partir de cette catastrophe. Je dis utopie, ça peut paraître bizarre d'envisager une utopie à partir de la catastrophe, mais c'est bien ce que fait Chambray, donc cette femme richissime, pour qui, finalement, c'est une aubaine parce que c'est pour elle une façon de promouvoir une nouvelle façon de vivre, une nouvelle humanité et d'agrandir, en fait, son aura puisqu'elle avait, jusqu'à présent, été très riche et une femme de pouvoir. et cette volonté qu'elle a de créer une communauté de gens qui vont survivre à la catastrophe et l'argent qu'elle y dépense ou peut-être même qu'elle y investit, eh bien, c'est pour elle l'occasion de devenir glorieuse, donc d'achever son palmarès de femme riche, de femme puissante, elle peut devenir ainsi glorieuse. Le fond du livre, c'est... s'apparente à la science-fiction puisque ça raconte... enfin, c'est une dystopie, ça raconte un futur sombre, utopique et sombre, mais c'est seulement l'arrière-plan. La matière du texte elle-même est faite par la parole de quelqu'un qui vit cette expérience et qui la raconte et qui... le ton est un ton... le ton de quelqu'un qui parle, donc la facture du livre, si je peux dire, est naturaliste sur le... c'est une situation de science-fiction mais qui... qui racontait de manière naturelle avec... ben... qui rend compte ce qu'est la parole, c'est-à-dire une matière faite de lacunes mais aussi de profusions, de répétitions parce que c'est quelqu'un qui pense en direct et qui justement ne tient pas de discours. Il décrit sa situation et il la pense au fur et à mesure.